Bonjour Patrick. Comment ça va ? Ça va, c'est un peu dur parce que je passe quand même derrière de très bons orateurs. Mais tu vas être très bien. Alors, ce monde complexe pour Monoprix, la vision, les enjeux, ça tourne autour de quoi ? Bon, alors, beaucoup de choses ont quand même été dites. Moi, je retiendrai, et il y a évidemment beaucoup de complexités, je retiendrai, moi, trois complexités. Une complexité client qui, en fait, finalement, effectivement, on l'a dit, a jamais eu autant besoin de proximité et de connectivité en même temps. Donc, dans un monde hyper connecté, il a aussi besoin de proximité. Et le fait que vous soyez tous là le prouve. La deuxième complexité, je dirais, le deuxième paradoxe, c'est un paradoxe d'entreprise, de marque, parce que finalement, les marques n'ont jamais autant besoin de rappeler qui elles ont, qui elles sont. Et c'est tout le débat autour de la raison d'être. Et en même temps, face à des clients, des consommateurs qui ne croient plus dans ce que les marques disent. Et en fait, qui ne croient plus que dans leur cercle communauté de confiance. Donc ça, c'est le deuxième grand enjeu. Le troisième grand paradoxe, c'est un paradoxe RH pour moi, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de task force, de travailler différemment, d'un monde qui va de plus en plus vite. Je crois que vous avez mentionné la vitesse. C'est très vrai. Mais comment est ce qu'on fait avec les équipes qui font en fait, qui apprennent, qui doivent réapprendre, désapprendre, réapprendre, désapprendre. Et en fait, on a parlé de task force. Ça, c'est super, mais ça ne travaille pas sur le cœur des équipes. Et donc, en fait, il y a un grand enjeu pour moi RH qui est un enjeu de formation et d'accompagnement. Et face à ça, une fois qu'on a dit ça, ces trois paradoxes, je trouve qu'en fait, en tant que marketeur, on vit une période assez passionnante. Parce que si on pense en fait au rôle du marketing, il avait trois missions historiques. Le premier, c'était la pub, la com. Aujourd'hui, la pub, la com, c'est quoi ? Quand justement les consommateurs ne croient plus ce que vous dites et qu'en fait, vous devez prouver ce que vous faites. Donc, c'est par la pub, la com. Et on y reviendra. La deuxième grande révolution, la deuxième grande mission du marketing qui est révolutionnée, c'est ce qu'on appelait historiquement le marketing opérationnel. En gros, c'était quoi ? C'était faire une opération monoprix sur mer cette semaine. Pourquoi est-ce que le client va chez monoprix ? Parce que c'est monoprix sur mer. Non, pas du tout. Il va parce qu'en fait, il a besoin de carottes et de choux fleurs. Donc, en fait, c'est d'assumer son métier de commerçant. Et finalement, en fait, le marketing opérationnel, ça doit être plus un marketing expérientiel, mais concrètement, faire votre métier de commerçant, et aussi de relation. C'est-à-dire, finalement, la façon dont aujourd'hui une marque est, apparaît, et l'expérience, c'est la façon dont on parle à nos clients, dont on leur répond. Et je crois que Damien ne me contredira pas quand on dit ça. C'est qu'une marque, finalement, elle se définit autant par la façon dont elle émet qu'elle répond, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, la deuxième grande révolution, c'est que le marketing opérationnel devient du marketing client, du marketing relationnel. On y reviendra. La troisième grande révolution, et la troisième grande mission du marketing historique, c'était ce qu'on appelait le marketing client. En fait, le marketing client, le CRM, c'est un peu mort. On est tous saturés d'emails sur notre boîte, on est saturés d'SMS. Je ne sais pas qui les lit encore. Peut-être que certains les lisent, mais d'autres ne les lisent pas. Donc, tout l'enjeu de cette troisième révolution, c'est comment est-ce qu'on passe d'un marketing de contenu, pardon, d'un marketing de canal à un marketing contenu. Et en fait, le canal, c'est le client qui doit le décider. Et ça, ça s'outille. Donc, c'est vraiment hyper intéressant pour des marketeurs, puisqu'en réalité, en fait, le marketing vit trois. Les trois métiers historiques du marketing sont totalement disruptés. Donc, c'est quand même assez fabuleux. Concrètement et rapidement, des exemples d'actions que vous venez chez Monop. Eh oui, il reste une minute. Oui, exactement. Je regarde le temps restant et ça va bientôt faire buzz. En fait, je retiendrai probablement trois exemples. Le premier exemple, c'est finalement la plus belle pub qui revient à toute la partie communication. La plus belle pub de Monoprix, ce n'était pas une pub, c'était une PLV. Et j'ai d'ailleurs envie de vous dire merci parce que je vais vous raconter cette anecdote. C'était novembre, troisième confinement. On se dit c'est horrible. Les clients, ils sont déprimés dans nos magasins. Je vais en magasin et puis les clients disent mais c'est complètement ubuesque. Comment c'est possible que je ne puisse pas acheter des collants pour mon enfant de quatre ans alors que je peux acheter des collants pour mon enfant de trois ans ? J'entendais des choses comme ça. Je dis mais attendez, ça veut dire qu'en fait, à quatre ans, ils ne grandissent plus peut-être ? Et je me suis dit mais c'est horrible en fait. Comment on fait pour donner un peu de gaieté dans nos magasins et puis à nos clients qui sont quand même assez déprimés par le confinement ? Donc en fait, c'était la PLV qu'on a mise en place, qui a fait 550 millions de vues. Et en fait, je vous dois un grand merci parce que c'est grâce à vous que ma tête a été sauvée quand même. Puisque au moment où on a lancé la PLV, M. Nauru m'appelle, il me disait, vous êtes sûr, regardez les titres. Ils disent tous qu'en fait, on attaque le gouvernement, ce qui n'était évidemment pas du tout notre volonté. En fait, l'idée, c'était simplement de faire sourire nos clients. Je lui ai dit écoutez, je crois que finalement, ça ne prend pas si mal. Et là, il m'a dit, c'est quand même la plus grande victoire et la plus grande publicité où nos prix ont fait 550 millions de vues. Voilà, donc ça, c'était la première chose pour Monoprix. Bon, j'ai eu chaud. La deuxième chose qu'on a faite et on va le voir en vidéo, c'est effectivement comment est-ce qu'on lit l'omnicanalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met un peu de proximité dans un monde très connecté. On y va. C'est pas la main. Voilà, un peu de douceur dans un monde brut. La troisième, le troisième exemple que je voudrais vous donner, c'est là, je fais un peu, c'est la minute pub. En fait, on a lancé le 20 octobre ce qu'on a appelé le compte M. Et en fait, le compte M, c'était pour nous la révolution et la refonte complète de la notion de programme de fidélité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour moi, la fidélité d'un client, elle ne se construit pas par un programme. En fait, les clients, ils viennent chez Monoprix parce que quand ils viennent en magasin, ils trouvent des offres qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Ils voient des caissières qu'ils ont l'habitude de voir, qu'ils voient depuis 20 ans, qu'ils connaissent le nom de leurs enfants. Donc, en fait, quand on s'est dit, finalement, qu'est ce qu'on va faire de notre programme de fidélité? Je me suis dit, mais finalement, qu'est ce qu'on veut faire pour aider nos magasins à faire en sorte que leurs clients reviennent plus souvent? Et c'est ce qu'on a appelé le compte M. C'est ce qu'on a appelé un programme relationnel. Et en fait, le programme relationnel, c'est simplement le programme de Monoprix qui assume un positionnement unique, qui est que c'est le meilleur commerçant de quartier, mais avec la puissance des leaders du digital. Et je vais vous raconter la façon dont on l'a construit. En un mot, parce qu'on dépasse beaucoup. Oui, alors je dépêche. Je fais en six fois et après on arrête. Exactement. OK. En fait, quand on a pensé ce programme, on l'a pensé comme ça. On s'est dit, finalement, quand vous allez chez votre boucher, qu'est ce qu'il fait? Et qu'est ce qu'il fait que vous allez revenir chez votre boucher? Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et j'ai découvert un nouveau boucher. Il vous dit bonjour, Fiong. Il me reconnaît. Donc, à travers l'app, vous êtes appelé par votre prénom. Deuxième chose qu'il fait, c'est vous savez pas ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Parce qu'il connaît vos goûts. Donc, on a mis en place les promotions personnalisées à travers ce compte M. Troisième chose qu'il vous dit, c'est venez, venez voir. Je sais que votre fils, il adore cette pièce là. Je vais vous le donner. Mais c'est entre vous et moi. Surprise gratuite. Acte pur de générosité. C'est ce qu'on appelle la surprise factory. Nos clients auront droit à des surprises sur la base de leur préférence d'achat comme ça. Quatrième chose qu'il fait. Donc, je vous ai dit six étapes, quatre. Ne vous inquiétez pas. Puis, ne vous inquiétez pas. Je le mets sur votre note comme d'habitude. Paiement simplifié. Partez sans payer. C'est le compte M. Cinquième chose. Quand vous partez, il ne vous a pas dit. Vous ne savez pas. Je sais que vous adorez la côte de bœuf. J'en ai une qui vient d'arriver. Je vous la met de côté. C'est ce qu'on a appelé le système, le service à l'homone au prix. Tout ça regroupé dans notre nouveau programme relationnel. Le compte M lancé depuis le 20 octobre. Donc, minute pub, je referme. Non, mais c'est très, très évaluateur sur la façon dont on repense la relation client. Et c'est que le début. Voilà. Alors, Fong, on va faire un petit exercice. Un mot de conclusion sur la projection. Est-ce que vous allez y arriver? Retrouver son ADN d'enfant terrible. Ah, ben voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Fong. Bravo.